Tu voulais parler d'une femme qui s'appelle Toyoyo, tu m'as bien dit, et qui est prix Nobel. Voilà, je voulais rendre hommage à cette personne âgée puisqu'elle a 84 ans, qui vient de se voir décerner le prix Nobel de médecine, donc la plus haute distinction. Grâce à sa recherche de toute sa vie, elle est pharmacologue chinoise, donc cette femme, Toyoyo, elle s'appelle, et elle est spécialiste en pharmacopée traditionnelle chinoise, donc en plantes médicinales chinoises, que d'ailleurs j'ai prescrit moi-même tous les jours dans mon cabinet, et au jour d'aujourd'hui, elle s'est vue récompensée pour sa recherche sur le paludisme ou la malaria, donc c'est une maladie parasitaire qui tue des milliers et des milliers de personnes chaque jour, chaque jour des milliers de personnes meurent du paludisme, et cette dame a fait de longues études en fouillant dans les textes classiques de médecine traditionnelle chinoise très anciens, et en trouvant la manière idéale d'utiliser cette plante médicinale qui est l'artémise, qu'on trouve dans nos champs, qu'on trouve partout en fait. L'artémise. Voilà, alors elle a un nom anglais aussi, c'est warm wood, le bois au verre, V-E-R-S, c'est le verre, le parasite en fait, et on l'appelle Qinghao, en médecine traditionnelle chinoise, et du coup sa recherche a réussi à faire en sorte de tout de là, on va pouvoir guérir tous les gens atteints du paludisme, c'est-à-dire sauver des milliers de personnes chaque jour. Donc je voudrais vraiment rendre hommage à cette dame qui a commencé ses recherches à l'âge de 37 ans, où un jour c'est Mao Tse-tung qui a envoyé des gardes rouges, elle a cherché chez elle, et lui a ordonné de tout abandonner pour aller faire une recherche pour l'armée, parce que l'armée mourait en grande quantité du paludisme, et ça n'arrangeait pas du tout Mao Tse-tung, et du coup elle a quitté sa famille pendant de longues années pour faire ça, et elle a trouvé après ces longues années. Alors c'est tenu, resté sous silence sous Mao Tse-tung, parce qu'il voulait garder ça secret, donc c'est resté sous silence. En 1977, elle a commencé, après la mort de Mao, elle a commencé à écrire quelques articles, et aujourd'hui, 40 ans plus tard, ses recherches sont récompensées par le prix Nobel de médecine, parce que grâce à l'artémise, il faut expliquer qu'il suffit simplement de tremper cette plante dans un peu d'eau pendant un certain temps, et de boire l'eau dans laquelle elle a trempé, et ça suffit pour tuer les parasites. Il va y avoir beaucoup de grands laboratoires pharmaceutiques maintenant, qui vont, alors en France l'artémise est interdite, on se demande pourquoi, mais elle est interdite alors qu'elle pousse dans les champs, ils vont encore plus l'interdire tout simplement, parce qu'ils veulent avoir la mainmise sur ça, pour en faire un médicament qui va coûter très cher, et qui va, comme ils vont dire, guérir le paludisme. Évidemment, ils ne diront pas que c'est avec tout un cortège d'effets secondaires. Alors, je veux vraiment dire à tous les auditeurs que les recherches de Toyoyo ont démontré que cette plante tuait le parasite du paludisme, simplement quand on trempait cette plante dans un petit peu d'eau pendant un certain temps, et qu'on buvait l'eau. Terminé. Il n'y a pas besoin de payer des médicaments très chers, vendus par la pente. Juste une fois ? Alors non, plusieurs fois. Plusieurs fois. Voilà, pendant plusieurs jours. Après, il faudra aller voir ses recherches précisément. Mais voilà, c'est très simple. Une simple petite plante étudiée depuis des milliers d'années par la médecine chinoise, qui aujourd'hui peut sauver des milliers et des milliers de vies. Et je tiens à dire qu'il y a plus de 5000 produits médicinaux dans la pharmacopée chinoise, et dans ces 5000 produits médicinaux, des trésors comme l'artémise, le Qinghao, ça en regorge. Chaque jour, je soigne mes patients avec les plantes médicinales, et j'arrive à faire vraiment des belles choses, des choses remarquables en fait. Voilà. C'est la minute autopromo. C'est le moment de parler de toi. Où est-ce qu'on peut te contacter, et pourquoi ? Alors, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à parler de moi, à me faire ma promotion. Est-ce que tu veux que je le fasse ? Parce que pour moi, le plus important, ce n'est pas moi. Pour moi, le plus important, c'est la santé des gens, et du plus grand nombre, et de tous les patients que je soigne chaque jour. Si on veut chercher un bon praticien de médecine traditionnelle chinoise, il suffit de taper sur Internet UFPMTC, pour l'Union Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise. UFPMTC. On tombe sur le site de l'Union Française des Praticiens de Médecine Chinoise. Il y a une liste de thérapeutes agréés et diplômés, et à ce moment-là, on tombe sur quelqu'un de forcément fiable. Alors, c'est marqué, leur spécialité, s'ils font juste de l'acupuncture, ou s'ils font aussi de la pharmacopée chinoise, ou ils font juste du massage, c'est tout marqué en détail. Et voilà, quant à moi, moi, c'est le pouche à oreille sur la région de la Haute-Savoie, et ça me convient très bien comme ça. J'ai fait vraiment mon métier pour vivre, bien sûr, mais aussi et surtout par passion, et pour rendre service, pour contribuer à faire un monde meilleur.